Le Bangladesh, 47e pays le plus pauvre au monde. Épidémie de choléra, de diphtérie, de tuberculose. A votre avis, qu'est-ce qui tue le plus aujourd'hui au Bangladesh ? Les épidémies ? La malnutrition ? La violence ? Et bien non, ce qui tue le plus aujourd'hui au Bangladesh, c'est le vieillissement. Et plus particulièrement, toutes les maladies qui en découlent, comme une bonne partie des cancers et des infarctus. Alors je ne vous pose pas la question pour la Suisse, c'est pareil sur presque toute la planète. Chaque seconde, deux personnes meurent d'une maladie liée au vieillissement. La manière la plus simple de voir le vieillissement, c'est de le voir comme un programme génétique d'autodestruction présent en chacun d'entre vous, dont on commence à voir les effets vers 20 ans et qui double vos chances de mourir dans l'année tous les 7 ans. Je sais, ce n'est pas feng shui, mais c'est comme ça. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous avez 20 ans et que le vieillissement n'a pas encore d'effet sur votre mortalité, vous avez une chance sur 1000 de mourir dans l'année. Ce qui veut dire qu'en l'absence de vieillissement, l'espérance de vie moyenne en bonne santé d'un Français moyen serait de 1000 ans. Et du coup, la deuxième question se pose. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Eh bien, c'est simple. Quatre étapes. 1. Identifier les causes fondamentales du vieillissement. 2. Essayer de les traiter. 3. Mesurer le résultat de ces traitements. 4. Recommencer. Et si possible, le faire le plus vite possible, c'est-à-dire ne pas attendre 70 ans entre deux mesures. Donc facile. Identifier, traiter, mesurer, recommencer. Encore et encore. Un poisson rouge pourrait y arriver. Alors ça a l'air simple, mais vous allez voir qu'on n'est pas aidé. Et pourtant, il y a du budget. Parce que vous imaginez bien qu'on se donne les moyens au niveau mondial d'arrêter un truc qui tue deux personnes par seconde. En l'occurrence, 200 milliards d'euros par an. 200 milliards d'euros par an. 25 euros par an et par personne. Non, je plaisante. Non, ça c'est le budget investi par les entreprises de télécommunications chaque année pour passer de la 4G à la 5G. Pour avoir des vidéos plus précises sur votre smartphone. Le budget gouvernemental au niveau mondial pour lutter contre le vieillissement, c'est 200 millions d'euros par an. 1000 fois moins que pour passer de la 4G à la 5G. Je vous l'avais dit, on n'est pas aidé. Mais ceci dit, même malgré ces budgets, la lutte contre le vieillissement avance plus vite que jamais, beaucoup plus vite en fait. Principalement parce que la révolution en cours dans le domaine des biotechnologies nous donne pour la première fois dans l'histoire de l'humanité de sérieux espoirs d'arriver à ralentir et voire même stopper le vieillissement humain d'ici la fin du siècle. Et en particulier, trois technologies dont j'ai longtemps parlé dans un autre tête, donc je ne vais pas m'apesantir ici, pourraient nous permettre de ralentir fortement le vieillissement humain dans les deux décennies à venir. La première de ces technologies, c'est le Big Data génétique. Il nous a donné la possibilité de séquencer, c'est-à-dire de lire le génome de millions d'individus. Et qui nous permettra, avec une intelligence artificielle adéquate, de faire le lien entre chaque gène, chaque maladie et l'espérance de vie de chaque personne. La deuxième technologie, c'est les thérapies géniques. Un domaine qui avance très vite ces 20 dernières années et qui nous permet d'éditer de plus en plus finement le génome d'une personne, c'est-à-dire de le modifier. Et trois, des avancées phénoménales dans le domaine des cellules souches. Par exemple, aujourd'hui, on peut prendre les cellules de peau d'une personne et reproduire les cellules de base de n'importe lequel de ces organes. Alors ça va être pratique pour réparer des organes défaillants, par exemple. Mais surtout, ça va nous permettre de tester tous les traitements expérimentaux contre le vieillissement. Non pas, comme avant, sur des animaux et des êtres humains, mais directement sur une version miniature de vos organes. Alors vous allez me dire, avoir des outils pour développer des nouveaux traitements, c'est bien. Mais être capable de mesurer pour voir si ces traitements fonctionnent, c'est quand même beaucoup mieux. Et en l'occurrence, nous manquons terriblement de données médicales. On ne sait même pas quoi mesurer pour identifier rapidement et précisément si un traitement contre le vieillissement fonctionne. Vous allez me dire pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour une raison administrative. Le vieillissement n'est pas considéré comme une maladie et dont on n'a pas le droit de faire de test clinique dessus. Et pas de test clinique ? Pas de données médicales de qualité et pas de traitement homologué non plus, d'ailleurs. Vous avez dit, on n'est pas aidé. Et pourtant, c'est important d'être capable de mesurer si un traitement contre le vieillissement fonctionne, pour pouvoir l'améliorer déjà et surtout pour pouvoir l'homologuer. Parce qu'avancer en aveugle, ça ne mène pas très loin. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé un jour de faire le tour du monde à pied. Eh bien, ce n'est pas facile. Mais essayez donc de le faire les yeux fermés. Eh bien, on est à peu près dans cette situation concernant la lutte contre le vieillissement humain. Enfin, presque. On a quoi comme données sous la main ? On a quelques études longitudinales, c'est-à-dire menées sur des dizaines d'années, à vocation de médecine générale, comme l'étude Dunedin, où des chercheurs ont mesuré le plus précisément possible l'état de santé de plusieurs milliers de personnes qui vivaient dans la petite ville de Dunedin. Et ils l'ont fait pendant des dizaines d'années. Alors ça, ça nous en a appris énormément. Par exemple, ça peut vous servir qu'après 30 ans, et bien avoir un petit peu d'embonpoint, la petite bouée dont on parle, ça apporte malheur en termes d'espérance de vie. Alors, vraiment malheur. Et ceci dit, même si on en a beaucoup appris, maintenant on en a fait le tour. Et relancer une étude longitudinale, bien malheureusement, ça prend des dizaines d'années. On a également quelques publications scientifiques qui nous ont montré qu'il existait des ensembles de biomarqueurs qui semblaient varier avec le vieillissement, chez les animaux, et depuis une petite dizaine d'années, chez les êtres humains. Alors, des biomarqueurs, c'est tout ce qu'on peut mesurer dans un organisme. Par exemple, votre taille, le poids, le cholestérol, la glycémie, sont tous des biomarqueurs. Alors, on était très contents de découvrir tout ça. Par contre, on s'est aperçu que pris indépendamment, tous ces biomarqueurs, qu'ils soient morphologiques, génétiques, épigénétiques, ne nous donnent pas trop le même âge. Alors, ça, ce n'est pas pratique. Et en plus, ils n'avancent pas à la même vitesse chez la même personne. Alors, rentrons dans le détail. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme méthode lorsqu'on veut mesurer son propre vieillissement ? Eh bien, on a ce qu'on appelle la méthode morphologique. Alors, vous la connaissez tous. Si on se regarde dans un miroir, comme ça, puis on regarde nos rides, qui est un très bon indicateur du vieillissement de notre peau. Sinon, on peut regarder nos cheveux blancs, par exemple, qui est un très bon indicateur également du vieillissement des cellules sous-jeveux follicules pileux. Alors, ça paraît bancal, et ça l'est souvent. Donc, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez aussi aller dans une clinique spécialisée où on viendra mesurer le vieillissement de la fonction de chacun de vos organes. Grosso modo, par exemple, on va vous dire, fermez les yeux, tenez-vous sur un pied, qu'on appelle un test monopodal. Et ça, ça va mesurer le vieillissement de vos fonctions neuromotrices. On va mesurer la rigidité de vos artères pour faire une VO2 max, ou mesurer votre glycémie pour regarder dans quel état est votre pancréas. Vous voyez l'idée. Et enfin, si vous avez accès à un laboratoire particulièrement pointu dans le domaine de la lutte contre le vieillissement, alors là, vous aurez accès à des méthodes de mesure beaucoup plus proches des causes fondamentales du vieillissement humain. Alors, ça paraît barbare, mais vous pouvez mesurer la vitesse de votre horloge de Horvat pour mesurer votre vieillissement épigénétique, ou mesurer l'attrition de vos télomères sur les cellules d'intérêt. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans tous les cas, ça reste assez sélect. Je ne vous le cache pas. Disons que vous avez à peu près autant de chance d'avoir accès à ce type de métrologie que dans le laboratoire en bas de chez vous, que d'être invité à une crémaillère sur la Spation Spatiale Internationale. Croyez-moi. Dans tous les cas, vous n'en faites pas parce que, comme je vous le disais auparavant, tous ces ensembles de biomarqueurs, pris séparément, qu'ils soient morphologiques, épigénétiques, tout ce qu'on veut, ne nous donne pas le même âge, n'avance pas à la même vitesse. Et pourquoi ? Parce que nous vieillissons de plusieurs manières différentes. Depuis une petite trentaine d'années, la communauté scientifique, ça n'a pas bougé depuis, a identifié neuf causes fondamentales du vieillissement chez l'être humain. Et chacune d'entre elles a sa propre horloge, qui avance à sa propre vitesse. Et c'est pour ça que toutes nos méthodes de mesure du vieillissement ne donnent pas le même âge. Parce qu'elles sont probablement corrélées à une ou plusieurs causes différentes du vieillissement. Or, comme je vous le disais, ce qui serait bien pour faire avancer la recherche de nouveaux traitements contre le vieillissement, c'est d'être capable de mesurer assez précisément, mais quasiment en temps réel, le vieillissement de quelqu'un. Et pour réussir à faire ça, le plus simple, c'est d'identifier et de mesurer tous les biomarqueurs au niveau moléculaire et cellulaire directement liés à chacune des neuf causes du vieillissement. Et c'est important de mesurer les choses au niveau cellulaire et non pas au niveau de l'organe, comme on le fait aujourd'hui. Si on prend la maladie d'Alzheimer, les premiers symptômes au niveau du cerveau en termes de démence apparaissent des années après les premiers problèmes cellulaires. Et du coup, pour identifier ces ensembles de biomarqueurs liés aux neuf causes du vieillissement, on a besoin de quoi ? Et bien on a besoin juste d'une seule chose, de montagnes de données médicales à l'échelle de populations entières pour pouvoir faire des corrélations entre l'âge des gens, leur état de santé et tous les biomarqueurs qu'on arrive à mesurer chez eux. Pour mesurer des palanquiers. La bonne nouvelle, c'est quand même des bonnes nouvelles aujourd'hui, en fait il y en a plein, mais bon, j'ai pas le temps d'en parler. La bonne nouvelle, c'est que certaines entreprises comme Google ou certains pays comme l'Estonie, pays très en avance, ont lancé des initiatives pour collecter et organiser les données médicales à l'échelle de populations entières. Alors malheureusement pour nous, ces démarches sont plutôt des vocations de médecine générale et pas spécifiquement liées au vieillissement. Mais ça va vraiment dans le bon sens, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Et ceci dit, même avec ces données, je vais être transparent avec vous, ça va rester coton d'arrêter ou voire même de ralentir fortement le vieillissement humain dans les décennies à venir. Mais on l'oublie souvent, au cours du 20ème siècle, lorsqu'on avait réellement une volonté politique de faire les choses, certaines choses qui paraissaient presque impossibles à leur époque ont été réalisées en moins d'une décennie. Je vais vous donner l'exemple par exemple de Kennedy. Il s'est écoulé moins de 7 ans entre le moment où John Fitzgerald Kennedy a déclaré qu'il voulait envoyer un Américain sur la Lune et le premier pas de Neil Armstrong là-haut. Identiquement, il s'est écoulé moins de 6 ans entre les premières recherches sur la bombe atomique et le premier essai nucléaire. Vous remarquerez au passage, du coup, comme d'habitude, que quand c'est pour se foutre sur la gueule, il y a du monde. Par contre, en ce qui nous concerne, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, revenons à nos moutons. Comme je vous disais, toutes ces démarches de collecte de données faites par Google, l'Estonie et bien d'autres acteurs n'ont pas vocation à accélérer les recherches contre le vieillissement. Et du coup, plutôt que de rester les bras croisés comme ça, avec mes collègues, en parallèle de nos autres recherches, on a décidé de lancer une initiative de collègues de données médicales spécifiquement pour accélérer la recherche contre le vieillissement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Et bien, on propose une application gratuite qui mesure l'espérance de vie des gens. Enfin, qui l'estime, plus exactement. Les gens auront le choix de rentrer, par exemple, leurs données morphologiques, génétiques, épigénétiques, biochimiques, tous les traitements qu'ils prennent contre le vieillissement, s'ils en prennent. Et en retour, ils auront une estimation, plus ou moins précise, de ce qu'ils ont rentré, de leur espérance de vie. Et surtout, dans leur cas précis, comment l'améliorer ? Alors, pourquoi les gens feraient ça ? Principalement parce que mesurer, connaître son espérance de vie et savoir ce qui dérape, ça permet de le corriger. Ça permet justement d'augmenter son espérance de vie en bonne santé. Et à nous, en tant que chercheurs, ça va nous servir à quoi ? Là, comme ça, à part avoir le plaisir d'augmenter l'espérance de vie de nos utilisateurs, ce qui est déjà un grand plaisir, ça va nous servir à rien. Par contre, il y aura une petite case que les gens pourront cocher et qui nous autorisera à utiliser de manière anonyme toutes les données médicales qui rentrent dans l'application pour accélérer la recherche contre le vieillissement. Vous allez me dire, peut-être, du moins, c'est là pour l'instant que vous ne dites rien, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Eh bien, comme disait mon collègue Christophe Pantier, ça va nous permettre de reconstruire des cohortes cliniques homogènes à très faible variance. Il va faire un pic de bonheur, comme ça, je ne vous raconte pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir reconstituer des cohortes de gens ayant des caractéristiques similaires et un seul détail qui change. Par exemple, 1 000 personnes de 50 ans, certains prenant du resveratrol, qui est une molécule assez connue comme supplément contre le vieillissement, et d'autres non. Ça va nous permettre de voir, éventuellement, qu'effectivement, quand on a 50 ans, c'est une très bonne idée de prendre 500 mg de resveratrol par jour. Mais que, par contre, lorsqu'on a telle ou telle mutation génétique, ça devient une très mauvaise idée. Donc, ça nous permettra, d'une part, de donner les meilleurs conseils aux gens qui utilisent l'application, c'est déjà ça, mais surtout, ça va nous permettre d'envoyer tous nos résultats d'études à tous les laboratoires de recherche qui travaillent pour élaborer des nouveaux traitements contre le vieillissement. Et du coup, cette fois-ci, ils pourront le faire en connaissance de comique. Le problème, c'est qu'on hésite quand même à la sortir tout de suite, parce qu'avec ces choses-là, on est vite hors la loi, et ça ne va pas vraiment faire avancer ma cause si je passe 20 ans en prison. Donc, on a mis nos avocats dessus, ils travaillent, c'est très bien. En parallèle, on améliore nos algos. Je peux vous le dire, ça ne fait jamais de mal, parce que c'est presque sans fin, ces améliorations d'algorithmes. Et peut-être que vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, tout simplement pour faire en sorte que le but de Long Long Life devienne une réalité. Et notre but, il est simple. C'est donner le choix. Donner le choix le plus rapidement possible à chaque être humain entre vieillir et ne pas vieillir. Faire en sorte que chacun puisse décider de vivre aussi longtemps qu'il le souhaite en bonne santé. Alors, pourquoi on veut faire ça ? Juste parce que ça nous paraît mille fois plus important que de passer de la 4G à la 5G. Ben voilà, j'ai fini ma petite conférence. J'espère que vous avez passé un bon moment, ou au moins que vous avez appris quelque chose. Je vous laisse y réfléchir, et on en reparle dans 300 ans. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements